Je m'appelle Maï Balde, connue sous le nom de la sénatrice des événements culturels en Europe. Je suis là aujourd'hui pour rencontrer une grande vedette de la Guinée-Conakry qui s'appelle M. Ibro Diabaté, qui est une icône. C'est tout un plaisir, je suis avec mes amis, mes partenaires. Nous avons eu l'initiative d'organiser un grand événement qui se tiendra à Lille le 13, vendredi 13. Donc on a décidé d'aller pêcher à la source, donc la source c'est les anciens. Et Ibro Diabaté c'est une icône qui n'est plus à présenter, il est avec nous aujourd'hui. Oui, ça sera un grand événement, parce que ce n'est pas la première fois que je travaille avec lui en professionnel. Et moi j'invite tout le monde, tous les fans de Ibro Diabaté, de l'Afrique, dans le monde entier, y compris la Guinée-Conakry. Et ça sera un grand tabac, j'invite tous les Guinéens de venir, parce que ça sera un grand spectacle en semi-live. Donc à Lille, ça sera le 13 vendredi de ce mois juillet là, et je serai là présent, et ça sera du tabac. Ça c'est sûr et certain. Mais j'ai confiance, parce que vous êtes Ibro Diabaté. Ibro Diabaté n'est pas n'importe qui. Déjà vous n'acceptez pas de jouer pour n'importe qui et n'importe où. Donc ça veut dire par là que c'est quelque chose de grandiose. Donc on appelle tous les gens, on appelle toute la diaspora, il n'y a pas que les gens de Lille, tout le monde est motivé. Et c'est une fête, c'est une porte ouverte à tout le monde, à toute la diaspora guinéenne, sans exception. À toutes les ethnies de la Guinée qui se trouvent en Europe. Si vous voulez vraiment écouter de la bonne musique, originale, pure, et qui met de l'ambiance, il faut vraiment venir voir monsieur à Lille. C'est vraiment des spectacles superbes. Merci, vous voyez, ça dépasse, là ça va au-delà de nos frontières. Parce que vous voyez un peu, là on parlait, c'est une fête pour réunir tous les Guinéens, il n'y a pas d'ethnocentrisme. Et là même la communauté aussi européenne s'y met. Donc ce n'est pas une petite affaire, tonton Ibro. Qu'est-ce que vous voyez un peu ? Oui, mais au fait, moi je crois, je crois bien dans mon esprit. C'est une soirée de la réconciliation. Exactement. Et puis en unité nationale. Oui. Parce que la Guinée c'est une famille. Quand on voit, ça c'est écrit par Kamala, un grand écrivain. Et historiquement c'est vrai. Il faut qu'on soit ensemble. C'est encore, c'est ma première fois, c'est un ami d'enfance, c'est la première fois que vraiment que je me mets à côté de lui et que je arrive à le découvrir au fond. Mais j'ai compris que c'est quelqu'un qui est doué. Il est doué. Je n'ai pas assez de choses à dire sur lui parce que ça c'est le monde entier qui le connaît. Donc pratiquement je demande à tous les compatriotes guinéens, africains, ils n'ont qu'à faire un tour vers l'île le 13 vendredi. Merci. Au fait, moi je suis là aujourd'hui, ce n'est pas pour dire grand chose. Je viens en tant que petit frère de mon grand, Ibrodjabate, Tabrama, qui a toujours mis du feu et il continue toujours à mettre du feu. Je demande à tout un chacun, à tous les guinéens vraiment, d'être au rendez-vous le 13, vendredi 13. D'ailleurs c'est le jour de mon anif, donc on va fêter ça ensemble. Donc vraiment, Tabrama, je l'ai connu depuis tout petit. C'est un grand homme et il le restera toujours. Avec moi, ça sera sérieux. Parce que je vais me donner à fond. Je te comprends. Ça sera en semi-live, on va faire acoustique en gay. Même ta compagnie en playback, c'est la musique du monde. Parce que quand tu es dans le hall musique, il faut le pratiquer. Et il faut savoir qu'est-ce que tu es d'abord. Je te comprends. Comprends aussi la communication de ta nation et de ton public. C'est ça le problème. Je vous demande d'applaudir pour moi. Et puis on sera là. Je suis l'impresario de Ibro-Giabaté. Comme l'événement qui va être passé à Lille, je invite massivement à tout le monde, à tous les Guinéens, pour la réconciliation des Guinéens, pour qu'on se retrouve pour le grand spectacle de Ibro-Giabaté. Je n'ai pas besoin de le présenter. Il est connu mondialement. Et puis c'est un artiste international. Il va fournir ses efforts à Lille. Mais surtout, j'invite à ses fans de ne pas rater l'événement. Donc à bientôt, on se retrouve à Lille le 13. Merci beaucoup. Je n'ai pas beaucoup de paroles. On n'a plus à présenter maintenant. Donc nous, on demande à tout le monde de se présenter le 13 de ce mois à Lille. Donc c'est là-bas que tout va se savoir. Merci beaucoup et bonne chance à M. Diabaté et Mme Konaté. Merci. Moi, j'invite mes frères Guinéens de Lille d'être présents. Ce jour-là, le 13 juillet 2018 à Lille, M. Ibro-Giabaté, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. C'est un patriote. Il veut renouer les Guinéens. Il veut faire pour que tous les Guinéens se donnent la main. Maïbalde, je vous demande de venir massivement. Tous les Guinéens, sans exception de Lille, de la Hollande, de Paris, des Etats-Unis. On vous attend ce jour-là, c'est à Aske Hôtel, à Ville-Neuf d'Aske, à partir de 22 heures. Il y aura un buffet pour tout le monde. Venez redécouvrir le nouveau Ibro-Giabaté. Il est ferme, prêt. Vous avez vu l'hôtel où il est en train de se reposer tranquillement. La sénatrice des événements, Maïbalde, je suis là pour vous servir. Nous sommes là pour vous servir. Vive la République des Guinées. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci le 13 juillet à Lille. Merci. J'invite tout le monde. Merci pour moi. Nous sommes là pour l'islam. Nous sommes là pour l'islam. Nous sommes là pour l'islam. Nous sommes là pour l'islam.